Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à Télémac, pointez-vous ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre pour nous poser vos questions et ainsi gagner une paire de billets pour le Salon de l'Auto de Québec qui va avoir lieu du 5 au 10 mars. Aujourd'hui, j'attribue des billets, des paires de billets. Je vous donne le nom des personnes gagnantes, les noms des personnes gagnantes et la semaine prochaine, je vais en avoir encore beaucoup à attribuer. Alors envoyez-nous vos questions. Je vous donne le nom des personnes gagnantes. Jean-Yves Bourbage, Sonia Blondeau, Francis Vignola, Michel Leroy, Hélène Plante, Denis Dion, Guylaine Nadon sont les personnes gagnantes. Donc, vous vous présentez durant les heures de bureau ici à Télémac pour récupérer vos billets. On est généreux, hein, Mathieu? Ah, j'aime ça comme ça, Dan. Surtout quand c'est toi qui es comme le père Naël d'automobile. J'ai vu ton nom passer, mais malheureusement, tu ne peux pas gagner. On a des questions, Mathieu. Oui, on commence tout de suite avec Michel. Écoboose 2.7 dans un F-150 2019. Est-ce durable à long terme ou je suis mieux avec un Coyote, le fameux V8 5 litres? Bien, c'est deux philosophies. Moi, personnellement, le 5 litres pour la durabilité va faire le travail, mais on sacrifie de l'économie de carburant et on sacrifie un peu de puissance et de performance. Donc, le 2.7, c'est un moteur beaucoup plus moderne, mais idéalement, il faudrait le rouler à l'essence superbe. Il faudrait utiliser du nettoyeur injecteur, puis on sait qu'on va avoir à travailler turbo. Le mot-clé est à long terme aussi dans la question. Et à long terme, quand on a de la turbocompression, on y va avec le 5 litres pour les mêmes raisons que tu me mentionnais. Francis, bonjour. Je prévois l'achat d'un GMC Terrain 2019 avec le 2.0T All-Wheel Drive. Il a fait l'essai. Il a adoré. Bonne puissance, bon comportement routier. Il veut savoir s'il y a des problèmes avec ce modèle, étant donné qu'il est sur le marché depuis plus d'un an maintenant. Et qu'est-ce qu'on pense du véhicule? Il n'y a pas nécessairement de problématique avec celui-là. J'ai fait le tour des différents sites. Oui, il y a eu quelques rappels, mais bon, tous les véhicules en ont présentement. Et les chiffres ne sont pas assez impressionnants pour dire que c'est vraiment global. Et il y a eu quelques cas avec le système multimédia où on avait des écrans noirs. Ça, c'est une programmation tout simplement. Et c'est vraiment mineur. Mais le reste dans son ensemble, j'en vois beaucoup sur les routes. Je vois que les gens ont beaucoup d'attrait. On l'a roulé dernièrement. J'aime bien le système intégral aussi. Et j'aime les motorisations qu'on a présentement. J'aime le 2 litres. Oui, j'aime le 2 litres. Oui, il y a version diesel. J'ai adoré ce véhicule-là en version 2 litres. Je me suis amusé avec une petite roulotte en arrière de 3500 livres. Et j'ai adoré le rendement, la capacité de remorquage de ce véhicule-là, capacité de tir. Il a resté stable. Je l'ai brassé pas mal. Et vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Moi, je n'ai pas entendu rien au niveau de la fiabilité. Je ne sais pas avec le 2 litres qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais oui, il y a un moteur 1.5. Oui, il y a la version diesel. Mais tant qu'à moi, c'est le 2 litres qu'il faut aller chercher. Vous allez adorer ce véhicule. Je suis totalement d'accord avec toi. J'aime beaucoup la connectivité aussi à l'intérieur. On a fait du progrès de ce côté-là, Jim. Tu sais, j'ai un point d'interrogation au niveau des freins. J'ai un point d'interrogation au niveau des éléments de suspension en avant. Si je me fie aux anciennes versions avec l'équinox, j'espère qu'on a amélioré le tout. Mais pour l'instant, je n'ai rien entendu. Prochaine question qui va sans doute te plaire. Sonia qui nous demande, quelle est la voiture électrique avec le plus d'autonomie et bien entendu, la moins chère? Bon, c'est des questions qui, présentement, changent quasiment à chaque six mois parce qu'il y a toujours des nouveautés. On va en avoir bientôt aussi avec les autres manufacturiers qui vont embarquer dans la course avec les véhicules électriques. Mais selon moi, le meilleur choix présentement qu'on peut faire, c'est le Hyundai Kona électrique ou encore son penchant aussi dans le manufacturier Kia. On ne peut pas rivaliser avec ça présentement et c'est la disponibilité. Tu le veux, tu vas l'avoir aussi. Et le deuxième choix de mon côté serait la Chevrolet Bolt. Présentement, les cours sont pleines. Tu sais, l'histoire qui en manquait dans les cours avant, présentement, il y en a. La Bolt a fait ses preuves. Oui. Le Hyundai, on n'a pas encore mis à l'épreuve pour savoir si la batterie va durer. Est-ce que le prix aussi n'est pas encore tout à fait sorti au niveau des prix? Non, c'est sorti présentement. C'est disponible sur les sites, mais ça reste très compétitif. C'est le même prix que la Bolt. Alors, pour l'instant, Kona et Bolt sont les deux véhicules à choisir. Oui, et il ne faut pas oublier que, bon, on en a un peu... Le prix va toujours être en fonction avec l'autonomie complète du véhicule. Il va y avoir de l'évolution. Il faut dire que Nissan reste quand même un excellent compétiteur avec la Leaf, mais je pense que présentement, il y a une grosse guerre qui est déclenchée. Et c'est vraiment mon choix. Bien, la Leaf Plus, là, maintenant, vient d'arriver, mais elle n'approche pas le 400 km. Exactement. C'est un peu dommage. Et si on parle moins cher, malheureusement, on enlève la Model 3. Effectivement. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle mardi soir prochain, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. Quatre concessions à votre service, même le samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada